La consommation culturelle provoque que j'étais à Londres. Alors, tout d'abord, nous sommes partis à Londres jeudi, 4 avril, pour 3 jours et demi. On a arrêté le train. Bref, là n'est pas la question. En arrivant, la première chose que nous sommes allés voir, c'est le Tate moderne. Il y a deux takes, en fait, à Londres, nous allions voir le moderne, donc la partie art moderne. C'est un bâtiment incroyable, avec des espaces incroyables. Et je pense que c'est à peu près ce que je vais répéter 400 fois dans ce petit point londonien. Parce que Londres m'a vraiment frappé par ces espaces. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de place qu'aucune ville dans laquelle je suis allée, j'ai l'impression. Et là, c'était hyper frappant dans les salles d'exposition. C'est comme ça que je me suis aussi rendue compte qu'en fait, à Paris, il y a beaucoup de grands musées qui sont assez étroits, et assez denses, et assez saturés peut-être aussi en oeuvre. Et là, vraiment des salles d'exposition avec de la place. Et de la place. Et du coup, en fait, même si c'est blindé, tu n'as pas tant l'impression que c'est blindé que ça. Un peu quand même, mais bon. Donc là, je vous mets quelques petites images peut-être, si j'arrive à trouver comment faire. Et qu'est-ce que j'ai ramené ? Qu'est-ce qu'on m'a ramené ? Ah oui, alors le problème, c'est que tous les billets là-bas sont en numérique, donc je n'ai aucun billet à vous montrer. Mais j'ai quand même une petite carte. de notre cher Marcel, parce qu'en fait, j'ai appris, je savais que le premier Fountain de Marcel Duchamp avait été détruit par Marcel Duchamp lui-même, je crois. Et moi, je pensais que celui qui était à Pompidou, c'était le seul qui avait été refait. Mais en fait, pas du tout. Il y a eu plusieurs copies de l'idée originale de Marcel Duchamp qui ont été faites, dont un certain nombre qu'il a approuvé. Enfin, il y a un nombre assez limité de copies pour lesquels il a dit « Ok, go for it, copiez-la, mettez-la dans votre musée, allez-y go ». Et donc, il y a celui de Pompidou, il y en a un aussi au Tate, moderne, donc le voilà. Et en premier, ma niette, parce qu'il y a un petit espace, c'est au Reservo Gorilla Girls, c'est Bad Betches. Donc voilà, j'ai pris le petit manier des Gorilla Girls, parce que Queen, tout simplement. Ensuite, c'est sorti d'en faire, c'est quoi cette vidéo, c'est ma performance. Donc ensuite, le jeudi soir, nous sommes allés voir Music Home, une comédie musicale, et il s'agissait de Wicked, c'est un autre maniète. C'était génial. Moi, j'ai déjà vu plusieurs comédies musicales en France, donc en français évidemment, mais j'en ai jamais vu à Londres, ni à l'étranger, ni en langue anglaise. Et c'était incroyable, la production est folle, incroyable, hyper impressionnant, génial, j'ai adoré, 20 sur 20. Voilà, j'ai même acheté en magnète. Je ne sais pas comment on dit ce mot, donc on va dire manier, magnète, magnète, enfin tout ça quoi. Ensuite, le lendemain, nous sommes allés au British Museum, encore une fois, abstracteur incroyable, bâtiment incroyable, espace incroyable. Et au British, j'ai fait l'acquisition de deux petites cordes, de la pierre de rosette, parce que quand même, elle se part du musée. Et une illustration, enfin une illustration, pas du tout, un croquis, un dessin au crayon, d'une vierge à l'enfant de Raphaël, que j'ai trouvé assez incroyable. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'oeuvre culturelle, mais ils ont énormément de, enfin énormément, ils ont pas mal de dessins, comme ça quoi, de dessins au crayon. Ce que je trouve assez ouf, parce que ce n'est pas ce qu'on voit le plus dans les musées. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà, c'est un musée où il y a beaucoup d'objets, en fait, c'est beaucoup d'artefacts, parce que c'est un musée, enfin il y a beaucoup de collections très anciennes, antiques, etc. Donc il n'y a pas tant d'oeuvres culturales que ça, accrochées au mur, c'est vraiment beaucoup d'objets. Et c'était super, incroyablement grand, incroyablement beau, génial. Enfin, moi, on va faire moins d'objectifs au monde. Ensuite, alors, j'avais repéré, dans le petit guide que j'avais acheté pour préparer ce voyage, pour voir un petit endroit, près de la gare, de la British Library, où il y avait ce qui s'appelle la Welcome Collection, qui était présenté comme un petit cabinet de curiosité, etc. Donc, nous y sommes allés, et en fait, ce n'était pas du tout un cabinet de curiosité, c'est vraiment un musée. Donc la Welcome Collection, et c'est un musée assez chouette, assez, encore une fois, spacieux, avec des espaces que je trouvais hyper pertinents. Et c'est un musée, en fait, qui s'interroge, ça c'est le petit livret de l'expo temporaire, qui s'interroge sur l'humain, l'humain, le monde, le rapport à la nature, etc. Et voilà, l'humain, non pas dans quelque chose de technologique, mais dans quelque chose d'assez organique, d'une certaine manière. Et à la nature, etc. Enfin, c'est de l'art contemporain, c'est-à-dire que là, les artistes qui étaient en expo, c'est des œuvres contemporaines. Et c'est assez génial. Voilà, c'était vraiment chouette. Nous sommes également allés visiter la British Library, qui est incroyable, encore une fois, très grande, très belle, très accueillante. Il y a à la fois des gens qui sont là, moi, des étudiants et étudiantes qui viennent bosser, et des touristes qui viennent prendre des photos, à savoir nous. Et il y a tout un espace d'exposition aussi dans cette librairie. Librairie pas du tout, dans cette bibliothèque, avec ce qu'ils appellent les trésors de la British Library. Et c'est très chouette, très sympa, beaucoup de très bons livres. Donc c'était vraiment très chouette. Je n'ai rien à vous montrer, parce que j'ai acheté des livres, des éditions de la British Library, pour offrir, et que je ne les ai pas sous la main. Donc voilà. Ensuite, le flan est samedi, mais on s'en fiche un peu, je crois, du temps et demi. Le samedi après-midi, nous sommes allés au muséum d'histoire naturelle. Alors moi, les muséums d'histoire naturelle, ce n'est pas ma passion dans la vie. C'est-à-dire que je ne suis pas particulièrement intéressée par les muséums d'histoire naturelle. En revanche, ça aurait été quand même dommage d'aller à Londres et de ne pas y aller. Et j'étais à Londres avec un ami dont la passion dans la vie est le muséum d'histoire naturelle. Donc forcément, nous y sommes allés. Alors mon copain, qui était avec moi là, le copain m'a offert cette petite carte, très sympathique, avec un petit pan. Il est pan, il n'adore ça. Je n'ai pas fait tout le musée. Moi, j'ai regardé quelques salles et ensuite, je suis allée me promener ailleurs. Mais c'est encore une fois un bâtiment. Vraiment, je n'ai pas les mots. A priori, il y a une compétition entre le muséum d'histoire naturelle de Paris et celui de Londres. J'avoue qu'en termes de bâtiments, de lieux, je ne vois pas trop où il y a un sujet de compétition. Parce que je trouve que Londres dépasse de très, 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 très loin Paris. Même si Paris a un jardin incroyable, ce qui n'est pas le cas de Londres. Peu importe. Toujours est-il que cette visite était ma foi très sympathique. Mais énormément de monde. Samedi après-midi, le musée d'histoire naturelle, beaucoup de monde et beaucoup de familles. Et les enfants, ça fait du bruit. Du coup, ça fait beaucoup de brouhaha. Parce que du coup, on est dans des espaces très vastes. On est forcément dans des espaces qui résonnent. Et donc, ça devient vite, vite, très bruyant. Le samedi soir, je suis allée voir une pièce de théâtre. Mary Seacole, au Donmar Warehouse. C'était une pièce de théâtre classique. Enfin, c'était du théâtre, quoi. C'est l'histoire de Mary Seacole, qui est une femme d'origine, enfin, une femme américaine, qui est venue s'installer au Royaume-Uni. Et c'est un peu toute l'histoire de cette femme. C'était très chouette. Je n'ai évidemment pas tout compris. Parce que du coup, c'était déjà des comédiens et comédiens britanniques. Donc, accent britannique, londonien, très fort. Pas toujours hyper compréhensible pour moi. Et en plus, c'était des personnages jamaïcains. Enfin, jamaïcaines en l'occurrence. Donc, il y avait l'accent anglais parlé par des femmes jamaïcaines. Et moi, ce n'est pas du tout un accent que je connaissais. Donc, bref. Tout ça pour dire que c'était super. Je devais être debout, à la base. Parce que j'avais fait une réservation pour être debout. Parce que je sais qu'en Angleterre, à Londres, ça se fait beaucoup d'aller voir des places debout. Donc, je voulais faire le test, quoi. Je voulais faire l'expérience de ça. Donc, je suis allée prendre une place debout. Et finalement, vu qu'il restait des places assises, j'étais assise. Heureusement, parce qu'après la journée que j'avais passé, je pense que je n'aurais pas tenu l'heure 45 de spectacle debout. Et que je serais partie avant. Et ça aurait été dommage. Parce que c'était vraiment chouette. En revanche, une chose que j'ai remarqué, qui rejoint ce que j'avais déjà remarqué pour le week-end, c'est qu'en Angleterre, à Londres en tout cas, à la fin du spectacle, les artistes applaudissent. Hop. Les artistes applaudissent pas du tout. Les artistes saluent. Mais les artistes saluent une fois. Hop. Basta. On applaudit. On salue. Hop. Là, c'était du trifrontal. Donc, des trois côtés. On se casse. Et même si les gens continuent d'applaudir, il n'y a pas de rappel. Et ça m'a un peu... Enfin, ça ne m'a pas choquée, mais ça m'a trop surprise. Parce que nous, la culture du rappel... Mais alors, Paris, il n'y a que ça. Que ce soit une comédie musicale, un truc de théâtre, un concert. Enfin, il y a des rappels tout le temps. Et parfois même, c'est les artistes qui forcent le rappel à revenir. Alors que les gens ont un peu arrêté d'applaudir. Et là, vraiment, en fait, tu peux continuer d'applaudir pendant 15 minutes. La comédienne, le comédien, ils sont déjà dans le taxi. Ils sont rentrés chez eux. Non, non, c'est tout. Ou pas. Ou alors, ils sont dans le hall en attendant de discuter avec les gens. Mais ça m'a choquée. Enfin, je trouve ça trop triste, en fait, pour les artistes. C'est que tu donnes de toi. Tu fais ta ta perte pendant genre 1h45. Tout ça. Pour que... Pour, hop, un petit applaud, un petit salut. Et après, c'est fini. Je trouve ça un peu trop toul. Bref. Dernier jour, avant de repartir, avant de reprendre le train, nous sommes allés visiter la Seer... Le, du coup, Seer John Soane's Museum. Je dis là toujours, parce qu'en fait, c'est une maison. Mais c'est la maison d'un architecte. Donc, John Soane. Et cette maison, c'est un architecte qui, à l'époque, était en mode « Non, mais moi, je veux que ma maison, ce soit un musée. » Voilà, je trouve que telle collection manque dans les musées. Donc, je veux faire un musée. Et j'ai trouvé ça absolument génial comme principe. La maison était incroyable. Il y avait des pièces ouf et tout. Enfin, bref. Je pense que c'est l'une de mes visites patrimoniales. C'est-à-dire des établissements vraiment musées. Muséales, genre, preff, preff, quoi que... Je ne sais pas. En fait, j'ai quand même aimé tout, mais je ne sais pas. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Et ça, cette petite image, c'est le... C'est genre sa storage room. C'est son espace de rangement dans lequel là... Donc là, vous voyez, tout en bas, là, c'est des placards. Je ne sais pas si on voit bien. Et là, derrière les murs, tout ça, ce sont aussi, ces trois murs-là, des placards. Et en fait, il y a plein de tableaux. Et dedans, de ce que j'ai compris, il range aussi ces tableaux. Enfin, c'est genre son espace de rangement. C'est une petite pièce de, je pense, genre, peut-être 3 mètres sur 3 ou 2,5. Enfin, voilà quoi. Pas très grand. Dans lequel il range des trucs. Donc, son placard, son kajibi, il a ça sur les murs de son kajibi, quoi. Voilà, je trouvais ça incroyable. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette petite carte. Donc, voilà pour la visite de Londres. Ça va faire autant de bruit. Pour la visite de Londres, très contente de ce voyage. Très contente de ces informations culturelles. Et j'ai adoré cette ville. Et je viendrai m'y installer bien volontiers. Si l'occasion se présente. Toi.